bonjour à tous les potos bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui pas une vidéo sur le foot mais une vidéo sur une histoire qui s'est passé hier des militants écologistes se sont fait gazer très violemment par des crs donc voilà c'est un groupe écologiste qui s'appelle extinction rébellion voilà ils ont fait une manifestation ils ont été évacués très 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 violemment par des crs en étant gazés à tout va dans les yeux alors qu'il devait y avait rien de exceptionnellement dangereux de violents il y en a qui disent que les crs ont fait leur travail il y en a qui disent que c'est honteux donc on va essayer de voir ensemble vraiment cette histoire comment s'est passé est ce que les forces de l'ordre étaient dans leurs droits est ce que les écologistes qui ont défendu cette cause pour le climat à cause des canicules étaient ont été attaqués très violemment et très 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 injustement on va en parler on va en discuter ensemble ça parle de ça depuis beaucoup depuis beaucoup de temps hier donc on va revenir un peu sur l'histoire donc les manifestants écologistes qui participaient à un rassemblement pacifique afin de bloquer un pont à paris vendredi ont été dispersés manu militari par les policiers les images ont provoqué de nombreuses réactions donc voilà on va regarder un peu la vidéo donc voilà c'est un groupe qui s'appelle extinction rébellion voilà un groupe écologiste qui venait défendre le climat qui venait demander des revendications au gouvernement donc là pour l'instant rien d'exceptionnel les manifestations il y en a comme ça tous les week-ends du trois fois par semaine donc rien de choquant après c'est vrai que on va essayer de voir le pour et le contre on va essayer de défendre leur intérêt de défendre l'intérêt aussi des policiers est ce qu'ils étaient en leur bon droit est ce qu'ils avaient des ordres est ce que c'est honteux est ce que les écologistes ont été trop loin ou vraiment ils ont été attaqués injustement on va voir vraiment l'histoire comment s'est passé donc voilà on va regarder un peu donc il faut aussi souligner que la manifestation ils ont bloqué un pont donc ils ont bloqué entre le quatrième et le cinquième arrondissement de paris ils ont bloqué un pont donc la circulation on était complètement bouché complètement arrêté donc voilà et c'était une manifestation qui n'était pas autorisé voilà qui n'a pas été autorisé qui n'était pas prévu donc voilà déjà eux les écologistes étaient dans leur mauvais droit déjà voilà ils étaient hors la loi parce que il faut pas oublier que c'est un c'est un groupe de désobéissance donc voilà donc c'est leur but de désobéir aux forces de l'ordre voilà donc après il n'y a rien eu de violent dans leur démarche voilà ils se sont juste attachés ils se sont assis ils ont attendu on va voir un peu la vidéo ensemble donc voilà il commence à dire des chants donc les policiers attendent les ordres donc là ils ne montrent pas dans cette vidéo ils ne vont pas dans cette vidéo parce que je peux pas montrer la vidéo entière les forces de l'ordre ont prévenu trois fois des sommations en leur disant que fallait qu'ils se dispersent qui partent qui s'enlève du pont pour que les les voitures y reviennent la circulation normale ils ont été prévenus 3 4 fois et eux les écologistes sont toujours restés attachés par terre en les ignorant complètement voilà donc après au bout de cinq fois les crs ont prévenu les écologistes et les manifestants qu'ils allaient devoir passer à la vitesse supérieure et aller devoir utiliser la force si jamais personne ne bougeait donc voilà donc c'est des ordres du gouvernement et c'est des ordres de la préfecture de du préfet de police voilà donc les flics eux les policiers pardon font les ordres ils n'ont pas le choix voilà ils n'ont pas le choix donc voilà donc est ce que vraiment c'était des ordres du préfet ou si vraiment les policiers en leur âme conscience qui ont décidé de réagir comme ça on va essayer de voir ensemble un peu donc voilà le blocage et l'évacuation ont eu lieu sur le pont de sully qui relie le 4e et 5e arrondissement les militants écologistes s'étaient donné rendez vous pour bloquer les axes de circulation alors que la france traversait une période de canicule et que la circulation alternée était imposée dans la capitale ce jour là vers midi après avoir bloqué quelques rues du 4e et 5e et militants ont rejoint le pont de sully pour une manifestation festive on dansait on chantait il y avait des familles des gens qui avaient fait à manger donc voilà la vidéo on pouvait pas la montrer pour les droits d'auteur tout ça mais c'est vrai que vous pouvez la voir il ya des vidéos de 14 minutes 15 minutes c'est vrai que les gens les écologistes et militants est en train de chanter danser il y en a qui ramener à manger tout était tranquille tout était calme c'est juste qui bloquait la circulation et il n'y avait pas beaucoup de manifestants donc voilà il n'y avait pas de quoi vraiment sa part comme ça en couille complètement en violence extrême donc on va voir un peu la vidéo donc ils sont un peu éparpillé à droite à gauche ils essayent de les enlever mais il ya tellement de monde que voilà à un moment donné voilà ils sont gazés donc on voit que la scène est un peu violente quand même un ils font rien d'exceptionnel ils sont attachés ils se font vraiment attaquer violemment comme on peut voir ça regarder on se croirait dans c'est pas un pistolet à eau c'est des gaz lacrymo c'est des gaz lacrymo de personnes c'est quand même des êtres humains donc voilà je côtoie pas ça le problème est de savoir maintenant si les policiers étaient dans leur droit est ce qu'ils ont respecté les ordres est ce que c'était vraiment des ordres donné par la préfecture de police par les préfets ou vraiment dans leur âme et conscience c'est eux qui ont décidé de puisque c'est eux qui ont décidé vraiment de de faire ça qui se sont concertés les policiers ensemble les crs c'est ça de savoir est ce que c'était vraiment un ordre ou c'est eux qu'on agit dans leur âme et conscience moi je suis contre ça et je condamne ça moi ça m'a choqué parce que la façon dont ils se font attaquer c'est regardez c'est quand même violent on va revenir en arrière alors regardez bien on va revenir en arrière on se croirait que c'est des je sais pas quand c'était les gilets jaunes ils ont pas eu autant de courage les flics voilà les gilets jaunes ils se sont battus regardez les attaques comme si c'était des pistolets à eau c'est n'importe quoi regardez c'est quand même d'une violence rare il y a quand même des personnes âgées c'est des êtres humains il n'y a aucune violence ils ne sont pas violents contrairement aux gilets jaunes que eux ils sont dans leur bon endroit les gilets jaunes aussi mais eux ils ont cassé des magasins ils ont cassé des vitrines ils ont c'était des casseurs quoi c'était des casseurs les gilets jaunes eux ils se sont juste mis par terre en train de bloquer une route en train de s'attacher il n'y a aucune violence il n'y a aucune insulte il n'y a aucun jet de projectiles envers les policiers donc est-ce que vraiment c'était vraiment nécessaire de les bombarder comme ça c'est ça que il faut voir donc très vite les forces de l'or sont arrivés sur place afin d'évacuer les milieux temps elles sont arrivés vers 13 heures et après dix ou quinze minutes plutôt calme les crs ont commencé à évacuer les bloqueurs ainsi en première ligne comme ensuite ces bloqueurs revenaient ils ont opté pour leur stratégie du gazage à 20 cm du visage l'évacuation a duré 40 à 45 minutes vers 14 heures le pont était rendu à la circulation on était sur un lieu non déclaré c'est le principe de la désobéissance donc voilà donc c'est vrai que eux ils sont pas dans leur bon droit parce que déjà c'était une une manifestation pas autorisée c'est un groupe de désobéissance donc c'est leur but de désobéir à tout ce qu'on leur demande on savait qu'ils n'allaient pas bouger mais est ce que les gaz lacrymo était vraiment le seul moyen de les évacuer c'est ça le problème qu'il faut savoir parce que moi je condamne ces actes de gaz lacrymo jetés sur des êtres humains mais est ce que les policiers avaient d'autres moyens je suis en train de réfléchir on pouvait pas amener un tracteur et les écraser quoi pour les faire repartir ou les menacer avec un flingue c'est impossible donc est ce que les gaz lacrymo était possible moi je pense que peut-être qu'ils auraient pu peut-être leur envoyer des lacrymo mais pas dans la figure comme ça essayer de leur faire peur pour les évacuer mais pas leur mettre des bombes lacrymo dans les yeux comme ça c'est violent quoi tu peux avoir des problèmes de vue après tu vois des problèmes maladie on sait pas les gens ce qu'il y a on les connaît pas voilà peut-être qu'ils auraient pu balancer et lacrymo parce qu'il faut les comprendre les crs aussi il n'y a pas d'autres moyens de les évacuer mais pas de leur mettre leurs bombes lacrymo dans la tronche comme ça c'est choquant il fallait peut-être leur lancer la bombe lacrymo sur les pieds sur les jambes pour essayer de un peu les évacuer leur faire peur mais pas comme ça quoi donc on va écouter quelques témoignages regardez c'est un peu violent quand même il n'y a pas de violence voilà ils redemandent juste leurs revendications on voit vraiment c'est violent quoi tu vois c'est violent mais c'est vrai qu'ils bougent pas ils sont vraiment ils sont vraiment envie de rester de rester vraiment soudés entre eux soudés entre eux regardez que c'est très compliqué on voit qu'un policier tombe par terre voilà ils se relèvent alors peut-être que la bombe lacrymo était peut-être le seul choix peut-être le seul choix mais pas dans les yeux comme ça je trouve que c'est très très violent moi ça m'a choqué ça m'a vraiment choqué regardez voilà ils lèvent les mains pour dire qu'ils veulent pas être violents ils sont dans leur bon droit ils veulent pas de violence regardez c'est un peu choquant regardez il se laisse faire regardez ça regardez ça c'est pas de l'eau c'est de la bombe lacrymo c'est pas de l'eau voilà la canicule au pire ils auraient pu les rafraîchir avec des bouteilles d'eau genre mais voilà là c'est violent quoi regardez ce témoignage donc voilà il est supplie d'arrêter voilà moi je pense que ça c'est choquant donc pour moi les torts sont dans les deux sens voilà les torts sont dans les deux sens pour défendre les écologistes moi je pense que les policiers n'auraient pas dû faire ça alors est-ce que c'est vraiment des ordres c'est ça le problème ou est-ce que eux ils ont fait ça parce qu'ils en avaient marre voilà parce qu'on voit qu'ils essayent de les bouger de les bousculer de les faire partir mais tu peux pas les faire partir alors qu'ils sont attachés voilà c'est des 6 et 5 s'ils font au minimum 70 kg chacun ou 80 kg s'ils sont 50 tu peux pas les pousser comme ça et tout il faudrait une ficelle les attacher et voilà je peux pas envoyer un camion un poids lourd pour les faire évacuer c'est pas possible donc pour défendre les écologistes pour les défendre voilà moi je pense que c'est honteux d'avoir mis des bombes lacrymo dans la tronche ça c'est une honte ils ont rien fait de mal ils ont pas fait de violence ils ont pas insulté ils ont rien cassé ils ont pas envoyé de projectiles vers les policiers il n'y avait aucune violence et moi je condamne les policiers d'avoir fait ce qu'ils font parce que de pas de balancer de la bombe lacrymo dans la tête des gens des êtres humains alors qu'ils ont pas été violents pas été insultants qu'ils ont rien cassé ils ont juste bloqué une route voilà ça c'est pour défendre les écolos je condamne l'acte des policiers et ce n'est pas bien de se comporter comme ça quand c'était les gilets jaunes ils ont pas eu autant de courage que ça les gilets jaunes se sont défendus alors qu'ils ont fait beaucoup pire que ça beaucoup pire que ça après pour défendre les policiers si vraiment ils sont défendables pour défendre les policiers si jamais ils étaient vraiment dans la loi dans les procédures qui devait respecter pour les défendre le problème qu'elle avait qu'elle était de l'autre solution pour faire évacuer ces manifestants et ses militants quelle est la seule solution comme je vous ai dit on peut pas ramener un camion poids lourd on peut pas les menacer avec des des armes on peut pas les massacrer à coups de matraque c'est impossible donc peut-être que c'est vrai la bombe lacrymo était peut-être la seule solution mais c'était pas une solution de leur mettre dans la tronche comme je vous ai dit il fallait peut-être en mettre un petit peu par terre pour leur faire peur ou de dos mais pas en pleine tête comme ça dans les yeux là c'est vraiment pour moi c'est les policiers ont violenté les militants là les ont attaqué c'est une attaque physique c'est une attaque physique donc voilà alors est ce que je me répète c'est vrai parce que ça me choque est ce que c'était vraiment un ordre du préfet de police ou est-ce que c'était en larmes c'est eux qui ont décidé ça entre le groupe de crs c'est tout ça à souligner mais je pense qu'il ya des torts et des raisons pour chacun d'eux la manifestation était interdite et c'est vrai qu'ils ont bloqué beaucoup de monde mais je pense que aucun être humain mérite ça surtout quand eux ils viennent pour chanter danser ils ont il y en a qu'on fait des pique nique il y en a qu'ils avaient juste peur pour leurs enfants ils défendent leur cause alors c'est vrai peut-être qu'ils auraient dû déclarer la manifestation c'est vrai qu'elle n'a été pas autorisé mais je pense que les deux sont en tort je compte je condamne surtout les policiers d'avoir attaqué violemment les militants comme ça après on va écouter la réaction du ministre de l'écologie qui est quand même un peu pas choquante mais un peu quand même pour les ça a fait une polémique quand même on va voir ce qu'il a dit un peu donc là on revoit les images vraiment ils condamnent pas vraiment les les actes on va avancer un petit peu ils condamnent pas vraiment les actes alors que quand même ce que c'est un militant écologiste il devrait quand même être plus du côté des écolos que des policiers même s'il défend là il doit défendre le territoire français et c'est vrai mais bon il aurait dû quand même il aurait dû être neutre dans cette histoire ça veut dire d'un côté montrer les points positifs dans la démarche des militants écologistes et la manoeuvre des crs pour les faire évacuer et on voit que dans son discours c'était pas ça on va avancer un petit peu cette vidéo elle choque notamment cette porte-parole de la lutte contre le réchauffement climatique est ce que vous françois d'origine vous êtes choqué parce que l'on va voir évidemment quand j'ai vu ça je me suis posé des questions et j'ai regardé la vidéo dans son entier alors bien ça dure 11 minutes donc on a pas le temps de ce que vous avez dit au début de vidéo il ya une vidéo de 11 minutes vous pouvez tout voir allez la voir si vous voulez à aller voir la vidéo de monsieur clément l'anneau est un journaliste indépendant qui a beaucoup suivi les gilets jaunes qui a beaucoup suivi les manifestations qui était présent sur place et qui dit lui même regardez la vidéo dans son ensemble au début les crs appelle les manifestants ça on l'a dit déjà c'était des manifestants qui bloquaient le passage sur un pont honnêtement je crois qu'on n'avait pas besoin ces derniers jours de rajouter encore des problèmes de circulation ce sont des manifestants d'ailleurs très radicaux d'une et l'organisation qui s'appelle extinction rébellion voilà ils sont pacifiques donc c'est pas des violents quand il dit extrême radicaux non 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 je suis pas d'accord avec lui c'est pas des extrémistes pour arrêter c'est juste leur slogan qui est comme ça le nom extrême rébellion c'est un groupe de désobéissance mais c'est des pacifistes donc ils sont venus ils sont pas venus pour être violent ni pour être insultant ni pour foutre la merde ils ont juste demandé des revendications au gouvernement voilà ils ont vraiment qui croient dans ce qu'ils font parce que moi les écologistes je suis pas voilà moi des fois ils me prennent la tête quand des fois il ya des stades qui sont construits des immeubles des voitures leur pollution des fois c'est vrai qu'il ya des choses plus graves que la pollution des fois mais là dans la glace les défends parce que franchement ils ont rien fait de mal les pauvres et vraiment ils arrivaient dans une dans une dans une bonne démarche quoi dans une bonne démarche pas très très grave quand on a vu pire que ça les choses pacifiques qui conduisent à bloquer une ville ou des ponts sur une ville et ensuite des gens quand vous leur demandez pacifiquement de dégager la voix c'est ce qu'on fait les forces de l'ordre on l'a dit et que évidemment ils refusent qu'ensuite ils essayent de les enlever on est contre on l'a dit aussi de mobiliser les crs pour prendre les personnes une par une voilà donc ça on est d'accord ils ont prévenu trois quatre fois qu'il fallait partir ils sont pas partis il leur a prévenu après qu'ils allaient devoir utiliser la violence si jamais il ne bougeait pas ça on a compris d'accord mais il ne condamne pas le fait et qu'ils ont pris des bombes lacrymo dans la tronche comme j'ai dit tu pouvais leur faire peur en leur balançant sur le dos ou par terre mais pas dans la tronche comme ça et c'est un ministre qui doit défendre les écologistes ça c'est pas normal c'est pas normal et pour vous rappeler christophe castaner quand même a demandé un rapport au préfet pour savoir si vraiment c'était légal tout ça ou vraiment comment ça s'est passé est-ce que vraiment il ya eu des ordres du préfet et castaner quand même a réagi donc castaner quand même bravo à lui ne pas avoir laissé en suspens tout ça et avoir laissé traîner quand même il va quand même réagir même si je pense que voilà ça va vraiment être basé cette histoire et on en parlera plus demain malheureusement c'est ça le problème c'est que les gens s'enchaînent les uns aux autres etc ce sont des techniques en effet dites non violentes mais qui par ailleurs sont en tout cas totalement bloquante elles sont faites pour cela voilà elles sont pas violentes elles sont juste bloquant donc est-ce que c'était normal d'avoir une telle violence des crs envers des militants donc là son discours n'est pas n'est pas en cohérence avec la façon de faire je suis désolé là il dit n'importe quoi là il dit vraiment n'importe quoi et moi je trouve que ce gouvernement quand on voit l'histoire avec benala comment ça s'est passé ou un garde du corps se permet de se déguiser en crs pour aller frapper des manifestants au premier mai je trouve que ce que gouvernement au niveau sécurité c'est ça marche pas bien du tout moi j'estime qu'on est plus autant des manifestations bien sûr en france je crois qu'il ya peu de pays où on manifeste autant on peut autant manifester qu'en france attend alors lui il est marrant il dit la manifestation c'est fini c'est plus à la mode non mais attend il n'y a jamais eu autant de manifestants en france mais s'il n'y a jamais eu autant de manifestants en france c'est parce que ton pays il marche pas bien ton pays est nul ton pays n'est pas innovant ton pays est à la traîne par rapport aux autres pays vous voyez plein de vidéos sur youtube vous pouvez aller voir ce soit au niveau de tous les domaines de la vie tout le monde vous dit c'est mieux ça qu'en france il y en a qui vont en australie il y en a qui vont en afrique il y en a qui vont aux états unis il y en a qui vont en l'amérique du sud il y en a qui vont en europe à chaque fois qu'ils vont dans des dans des partout dans des endroits dans des restaurants dans des salles de sport dans des dans des choses dans des dents droit partout où ils vont ils te disent ah ça j'ai jamais vu ça en france à ça j'ai jamais vu ça en france à ça j'ai jamais vu ça en france à chaque fois t'entends ça dont ton pays est un problème ton pays à 30 ans de retard sur d'autres pays je suis désolé ce pays s'il ya autant de manifestants c'est que ce pays part en couille complètement voilà il ne prend aucune bonne décision voilà ce pays à part à part avoir des aides sociaux qui sont à peu près pas mal par rapport aux autres pays je ne trouve pas trop de qualité dans ce pays c'est vrai que la bouffe est pas mal mais sinon voilà dans le voilà c'est sinon il n'y a pas de vrai chez ce pays moi me dégoûte un petit peu franchement j'ai jamais vu autant de gens déménager à l'étranger faire leurs études à l'étranger travailler à l'étranger leur société se débarque aussi en étranger donc voilà donc moi pour revenir à cette histoire et pour en faire le bilan je trouve ça honteux l'attitude des policiers d'avoir balancé des bombes lacrymo avec une telle violence dans les yeux à des gens qui ne demandaient strictement rien qui a été vraiment pas violent donc voilà moi je trouve que c'est condamnable par contre pour défendre les policiers est ce qu'il y avait d'autres solutions que la bombe lacrymo peut-être pas mais pas de leur mettre dans la tronche ça c'est sûr voilà donc le gouvernement critique à mimo les forces de l'ordre donc quand même voilà donc comme il a dit rugi là quand j'ai vu ça je me suis posé des questions heureusement que tu t'en ai posé des questions au début les crs appellent les manifestants à débloquer ils tentent comme comme il l'a dit donc la porte parole du gouvernement cibet india il s'est montré plus ferme quand même donc c'est pas mal quand même partie du gouvernement elle a dit je crois que les militants en question participé à un rassemblement qui n'était ni déclaré ni autorisé ça on l'a dit mais ça ne justifie pas le gazage en plein visage et avec une telle proximité voilà c'est ce qu'on est obligé de lancer des bombes lacrymo je me répète c'est ça qui est choquant c'est de leur balancer à 20 cm de la tronche dans les yeux on sait pas ce qui peut leur arriver d'ailleurs alors un réalisateur refuse une décoration pour protester contre l'évacuation voilà le réalisateur et militants écologistes cyril dion qui a fait des interviews sur diverses chaînes de télé voilà a indiqué qui refusait sa promotion dans l'ordre du mérite voilà en raison des violences commises par les forces de l'ordre il a dit comment accepter d'être décoré par un gouvernement qui fait usage d'une telle violence voilà c'est normal le mec on veut le décorer alors qu'on a balancé des bombes lacrymo sur tous ses potes et à un moment ce gouvernement tu te demande si vraiment il est bon donc c'est bien beau de donner la légion d'honneur à des joueurs de foot milliardaires moi je sais bien je suis fan de football donc voilà c'est très beau ce que la france a fait pour la coupe du monde il mérite mais il ya des gens qui méritent beaucoup plus que des footballeurs d'avoir la légion d'honneur et qui l'ont pas il y en a qui ont créé des associations il y en a qui ont créé des choses pour les gens malades pour les pauvres voilà pour les enfants pour les écoles qu'on crée des écoles qui n'ont jamais eu la légion d'honneur donc si des footballeurs si des basketteurs si des athlètes olympiques si des chanteurs ont la légion d'honneur des gens qui se battent pour le pays ont pas de moyens qui font des associations qui aident les gens pauvres qui aident les gens malades qui aident les gens en difficulté eux aussi doivent avoir la légion d'honneur donc ce gouvernement est un peu bling bling je dirais donc voilà donc cyril john il finit par la disproportion de la réponse policière est folle on n'est pas supposé utiliser ce genre d'instrument à moins d'un mètre et on est censé utiliser pour disperser des manifestations violentes voilà donc ça c'est vrai ce qu'il dit quand il dit on n'est pas utilisé on n'est pas supposé utiliser ce genre d'instruments à moins d'un mètre ça c'est la stricte vérité c'est dans le code de la police vous pouvez aller vérifier voilà et là on voit ils sont pas à un mètre ils sont à 20 cm pour des gens qui ne sont pas du tout violents voilà les militants je l'insiste sur ça ne sont pas du tout violents dans leur démarche voilà donc ils ont pas eu autant de scrupules pour les gilets jaunes donc voilà il faut s'en prendre au fort quand ils s'en prennent aux gilets jaunes quand tu vois le boxeur la dernière fois qu'il frappait les crs là on les a pas vus bouger les gars on les a pas vus bouger bon c'est vrai ils étaient beaucoup plus nombreux mais voilà ces mecs là sont arrivés dans une démarche pacifiste ils n'ont pas voulu faire de violence donc les policiers sont dans leur bon droit donc je donne raison aux écologistes à 70% et un petit peu raison aux policiers à 30% après c'est les histoires qu'il faudra voir comment l'enquête va finir est-ce que les policiers sont dans leur bon droit donc voilà après si le gouvernement sont en train de se chamailler alors castaner il est neutre il ya des porte parole qui te disent que c'est honteux lui le ministre de l'écologie qui est soi-disant obligé d'avoir un recul et défendre quand même un minimum les écologistes ne les défend pas donc voilà on a vu l'ancienne ministre cécile du flot à dire que c'était honteux les policiers leur acte ce qu'ils ont fait on a vu après c'est sûr que les gens du ps les gens de du côté de mélenchon les gens du côté de le pen tout ça il condamne ça parce que pour faire chier le gouvernement ça se trouve eux ils auraient pas fait mieux ça se trouve ça aurait été eux non au pouvoir ils auraient fait la même chose donc il faudrait mieux qu'ils se taisent aussi parce que tout ça pour gratter des voies à trois ans des présidentielles voilà donc on sait très bien que tous les autres partis vont critiquer le gouvernement ça se trouve ils n'auraient pas lancé la bombe lacrymo sur la tête ils auraient dit qu'il fallait le faire ils auraient dû leur balancer des trucs dans la tête c'est toujours ça avec les les ennemis du gouvernement voilà que ce soit au ps que ce soit au fn enfin au france insoumise donc voilà donc voilà pour cette histoire bon bah on va voir comment ça va finir mais je pense que ça va être mis en mis de côté et que personne ne sera condamné les policiers vont s'en sortir il ya eu des policiers on a vu avec théo qu'ils ont fait des violences terribles ils ont jamais rien eu on voit aux états unis il ya des meurtres de jeunes tout ça ils ont jamais été condamnés donc c'est pas pour une petite bombe lacrymo qui vont être condamné cette histoire va être bâclé c'est juste pour parler parce qu'il n'y a pas d'autres infos en ce moment et cette histoire va rester malheureusement sans suite voilà les potos c'était pour réagir à cette histoire il se passe beaucoup de choses dans le monde n'y a pas que le foot dans la vie il fallait parler de cette histoire d'intérêt de buzz parce que les gens veulent faire du buzz et les gens veulent parler du gouvernement ou des gens violents alors que là vraiment ils se sont servis de gens écolos qu'ils n'étaient pas violents pour se servir de la violence donc je condamne vraiment le gouvernement a vraiment revoir sa ligne de conduite qui pour moi n'est pas bonne pour ce pays voilà les potos comme d'habitude si on a kiffé la vidéo on like on partage on s'abonne dites moi en commentaire ce que vous avez pensé est ce que vous pensez que les écolos ont été violemment attaqués à tort est ce que les policiers de leur bon droit qui était dans leur bon droit pour vous qui qui en cause pensez vous que c'est un que ces crs qui se sont mis entre eux pour faire cette opération est ce que c'était vraiment des ordres du préfet voilà dites moi en commentaire ce que vous en pensez puis moi je vous laisse à bientôt dans une nouvelle vidéo mercato aujourd'hui parce que l'on lâche pas les mercato pour l'instant il n'y a pas grand chose donc je vous tiens au courant et je ne vous lâche pas et je vous souhaite une bonne journée et à tout à l'heure